5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, nous sommes de retour ici au Palais des Sports du Gosier pour la deuxième édition du salon Guadeloupe Expo. On vous l'a dit, ce salon des salons qui réunit vraiment tous les corps de métier et tout ce que les Guadeloupéens peuvent proposer. Et nous avons décidé, pour ce rendez-vous, de mettre à l'honneur justement la production locale à travers deux produits emblématiques de chez nous. Le premier, c'est bien évidemment le Miel Pays avec Miel Pays Guada. Bonjour ! Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Soulac. Je suis médaillé par Apigua, Cap Excellence et Iguavi, médaille d'or pour mon Miel Clair qui a été produit sur Saint-Anne et Saint-François. Oui, parce que quand on parle de miel en Guadeloupe, il faut bien nous comprendre qu'Epanie, on mielle, ce sont des mielles. On revient avec vous. Et puis, quand on parlait de production locale, on a vraiment voulu, à travers ce salon et les organisateurs, c'est un point d'honneur de mettre en avant l'artisanat local, la production locale. Ce que les Guadeloupéens savent faire de leurs mains, c'est ce que Rosemary nous propose à travers la couture et un produit qui, visiblement, est très en vogue en ce moment, n'est-ce pas, Rosemary ? Notamment pour les jeunes femmes, parce que c'est à la mode. On va parler de vos bonnets en satin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en effet, je me présente, Grace Rosemary, âgée de 23 ans. Donc, je vous présente le bonnet en satin. C'est un produit qui est assez à la mode en ce moment. On le voit partout. Et moi, je le personnalise. J'utilise du wax. Vous pouvez montrer à la caméra tout ce que vous faites. Donc, là, on a un modèle personnalisé, un modèle réversible. Il faut savoir que je fais des bonnets en satin pour toutes les tailles, pour tout type de cheveux. Cheveux crépus, lisses, frisés, défrisés. Là, vous avez un modèle en wax. Et bien évidemment, le bonnet pour les locks. Vraiment, c'est adapté à tout type de demande. Exactement. On va revenir vers vous pour savoir d'où est venue cette passion, comment vous trouver et comment pouvoir commander ce qui est à la mode. On l'a dit, des bonnets. Vous allez voir, mon cher, vous allez voir bientôt quand même les hommes vont s'y mettre. Les bonnets en satin, pourquoi pas la mode, ça va très, très vite. Mais on revient avec vous donc sur cette production. Et je disais tout à l'heure, des miels de Guadeloupe. Et il convient de le dire à la population, là, nous n'avons pas parlé des miels en nous. On a des miels qui viennent de différentes souches, de campèche, mais d'autres bois et d'autres zones. Un miel de grande terre n'est pas le même qu'un miel de basse terre. Non, pourquoi ? Parce que les fleurs qu'on retrouve en grande terre ne sont pas forcément les mêmes qu'on va retrouver en basse terre. Alors en grande terre, on va commencer avec les fleurs de campèche qui donnent un miel très, très clair que vous pouvez voir. J'ai été médaillé, médaille d'or avec ces fleurs de campèche. Ensuite, on va sur... Et là, le campèche, on va le trouver plutôt sur la grande terre ? Oui, on va le trouver plutôt sur la grande terre, entre Saint-François, Moule, Saint-Anne, Anse-Bertrand, Petit Canal. C'est pour ça que le campèche, c'est plus un miel de la grande terre. Très bien. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez voulu explorer justement les saveurs que peuvent nous réserver nos abeilles avec du miel également qui vient de bois plus dur, plus foncé, de la fleur plus marquée de la région basse terre. Effectivement, de la région basse terre, on a des arbres qui fleurient et qui nous donnent des miels avec plus de caractère, plus de saveurs gustatifs en bouche. Par exemple, comme le hête, le tenda-caillou, le miel de fouet qui est très très rare. C'est un miel rare de chez nous qu'on appelle carapate bois rouge qui fleurit tous les 5 ans. Ah oui, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur de la rareté. Pour avoir sa bouteille de miel, c'est attendre une production tous les 5 ans ? Oui, oui. Concernant le miel de carapate bois rouge, c'est vraiment rare. Il faut attendre tous les 5 ans. D'ailleurs, j'ai un collègue, Guillaume Izaï, qui a été médaillé d'or avec ce miel-là. Donc, c'est un miel au niveau gustatif de qualité. Oui, il y a les valeurs gustatives, on en a beaucoup parlé, c'est vrai. Mais le miel, on a tendance à l'oublier, mais c'est un véritable médicament. C'est un produit de santé que depuis un temps longtemps, Yoka Dino prend tous les jours. Quelles sont justement les valeurs du miel à consommer tous les jours ? Des valeurs anti-biotypes, anti-sceptiques. Enfin, il y en a d'autres. Oui, mais on imagine que le miel a effectivement beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs nutritionnelles et médicinales pour l'homme. Et on dit que même très tôt, les enfants, c'est conseillé d'avoir une petite cuillère de miel. Ça donne de l'énergie pour aller à l'école le matin. Oui, oui, c'est très bon pour les enfants, pour bien démarrer leur organisme, même pour l'homme ou la femme. Il y en a qui le prennent aussi avec du citron et autre chose qu'on ne peut pas nommer à la télé. Mais c'est tout aussi bon, n'est-ce pas ? Tous les miels sont adaptés à ça. Oui, tous les miels sont adaptés à ça. D'ailleurs, ça va donner le petit ponche, une saveur vraiment exceptionnelle par rapport au côté gustatif du miel. Et vous êtes sur ce salon avec toute une gamme de miel à proposer au grand public. Et on imagine avec des prix très attractifs jusqu'à dimanche. Oui, effectivement, je suis au salon avec le miel médaillé, mais aussi les autres miels que je fais aux alentours dans les autres communes. Par exemple, comme le miel polyflual de la Grande Terre, le miel polyflual de la Basse Terre, qui a deux couleurs et deux saveurs différentes en bouche. Voilà, je connais ton oeil. Miel Pays Guada, il n'y a pas de meilleur nom que ça. Et c'est toute la saveur et les valeurs du pays qui sont dedans. Médaillé d'or, vous l'avez entendu, donc venez le retrouver sur l'espace artisanat du salon Guadeloupe Expo, ici au Palais des Sports du Gosier, où les artisans guadeloupéens sont véritablement mis à l'honneur. Venez faire de bonnes affaires et profitez donc de ces bonnes bouteilles de miel. Et on revient donc avec notre amie Rosemary et ses bonnets. Et on parlait de bonnets, effectivement, même personnalisables. Regardez, celui de maman et celui de la fille. Voilà, donc vous imaginez toutes les deux à papoter à la maison, à se faire les ongles, voilà. Mais c'est personnalisé. Vous avez beaucoup de demandes du genre où on veut des bonnets aujourd'hui, mais avec, allez, pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, des commandes spéciales. Oui, tout à fait. J'ai énormément de commandes, d'ailleurs, pour la fête des mères et la Saint-Valentin. J'ai l'occasion de faire des coffrets, préparer des coffrets déjà personnalisés, avec des brumes, des têtes d'oreillers, des bonnets, chouchous, vraiment pour la fête des mères. Il faut rappeler que la mode, alors, elle vient des États-Unis, alors, je sais qu'en Guadeloupe, on dit que tout ce qui vient des États-Unis n'est pas bon à prendre, mais vous, finalement, vous l'avez adapté à la demande locale. Oui, c'était un produit qui était déjà implanté en Guadeloupe. Donc, maintenant, moi qui suis très créative, j'ai voulu changer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des bonnets en certains, vraiment. Ce sont très souvent des produits qui viennent du commerce. Donc, moi, j'ai voulu réaliser des bonnets en certains pour créer vraiment mon produit phare. Et puis, ça répond aussi à une passion aussi que vous aviez de la couture. Vous avez trouvé le bon compromis, répondre à une demande tout en exerçant cette passion. D'où elle vient, cette passion de la couture ? Alors, cette passion, elle vient de mon enfance. Ma mère, elle était couturière, donc j'ai grandi dans la couture. Maintenant, j'essaie de travailler avec elle aussi. Elle qui fait des sacs, des marais-têtes. Donc, je lui donne la force et j'ajoute mon produit en satin. De la nouveauté à la tradition du marais-tête, en famille, on produit localement, on construit localement. C'est ça qui est belle, hein ? Oui, c'est ça qui est belle, hein ? Oui, c'est ça qui est belle aussi parce que c'est un butin qui fait un partage, en fait. Et si elle ne partage pas ça, elle ne peut pas qu'elle relève. Donc, ça fait un plaisir de voir, en tant que fille, qui a travaillé avec maman et qui a repris un produit qui est nouveau en Guadeloupe, qui est le monde parfait. Ça fait un plaisir, d'encourager, de continuer encore. Et on vous encourage à venir la rencontrer vraiment sur ce salon Guadeloupe Expo parce que ce que vous ne savez pas de Rosemary, c'est qu'elle en fait sa passion. Elle poursuit ses études. Elle travaille en même temps dans le milieu automobile. Son Tigwada, Capote et Monev et Fonu Binbaïfosla. N'est-ce pas ? En plus, j'imagine que pour le salon, on a des super tarifs. Ah oui, on a des super tarifs. J'ai des coffrets aussi sur place. Donc, venez profiter. C'est l'occasion. Alors, pour ceux qui veulent quand même, qui n'ont pas l'occasion malheureusement de venir sur ce salon, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sinon sur les abîmes. Je n'ai pas vraiment de locaux. Je travaille chez moi, dans mon atelier. Donc, vous pouvez directement passer commande sur WhatsApp, par mon numéro de téléphone ou directement sur Instagram. Alors, le numéro 0690 549 449 et c'est MyPink Création à retrouver sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, on peut te retrouver également sur tous les réseaux. Oui, Instagram et j'ai des distributeurs aussi de Saint-François jusqu'à Jari. Je vais citer leurs noms. La Cave à Saint-François, Cassis Shop à Belalé, l'Épicis Fine dans l'espace artisanal à Saint-Anne, la Casa Boudin aux Abîmes, Monobio à Jari et le gosier, le Gaillaco gosier, le primeur. Eh bien, voilà, vous avez entendu. Zoop et Gouvé, Melpia Iguada. Merci à vous deux. L'expression de la jeunesse guadeloupéenne qui fait valoriser notre production locale. Vin Bayou Fossla sur le salon Guadeloupe Expo. Nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. A tout à l'heure. A tout à l'heure.